... Leader du championnat avec 13 points pris sur 18 possibles, Paris FC affronte Pau, Lanterne Rouge et toujours en quête de son premier succès en Ligue 2 BKT. La tâche s'annonce compliquée pour les Palois puisque le PFC est en grande forme à l'image de son dernier succès probant face au Havre 3 à 0. La dynamique et la faveur des pronostics sont en la faveur des Parisiens mais René Girard se veut méfiant et se rappelle que l'unique défaite subie jusqu'alors en championnat était à Charletti face à Anansi, autre mal classé. Les Parisiens mettent de l'engagement, de l'envie dans ce début de rencontre. A l'image de cette tête de Gaëtan Lora. Mais derrière il y a du répondant chez le promu avec la barre transversale qui sauve Vincent Demarconnet. Beaucoup de monde dans la surface de réparation, le ballon est touché à deux reprises. Et derrière Jarjou est tout proche de propulser le ballon au fond en défilé. Jarjou on le retrouve avec cette frappe qui va être captée par l'impeccable Vincent Demarconnet. 0-0, c'est le score à la pause. René Girard effectue des changements dès le début du deuxième acte. On va essayer de bouger la formation de Didier Tholot, les entrées de Saïd Arabe et de Mandouki. Mais toujours sur coup de pied arrêté. Les Palois font passer certains frissons aux joueurs du PFC avec cette tête d'Asifoua. Belle envolée de Vincent Demarconnet. Ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas l'aisance habituelle les Parisiens. Alors il va falloir peut-être s'en remettre à un exploit individuel. Ce sera chose faite avec le numéro de soliste de Gaëtan Laura qui profite à Saïd Arabe à 1-0 la 78ème minute pour le Paris FC. Saïd Arabe, le joueur de 20 ans, recrut du Red Star qui permet au PFC enfin de faire sauter le verrou Palois. Et on apprécie vraiment la percussion de Laura, habituel buteur, qui se mue donc en passeur ce soir. Les Parisiens sont devant et c'est plutôt mérité. Ils ont eu 65% de possession de balles. 10 tirs depuis le début de cette partie. En voici un autre où Gaëtan Laura va buter sur Alexandre Lillero. On va rester là 1-0 pour le Paris FC qui a attendu la fin de match pour s'offrir sa 5ème victoire en 7 matchs. Le PFC est toujours leader du championnat. Pau toujours dernier avant de recevoir Nior 2ème au classement.